bonjour à tous nous sommes le samedi 12 septembre 2020 et je vais vous faire une analyse sur l'or contre le dollar donc la question qu'on me pose souvent c'est est-il trop tard pour acheter de l'or et donc la réponse est non mais pas n'importe quel prix c'est à dire si vous voulez l'acheter maintenant pour moi non c'est pas le bon prix pour rentrer sur l'or donc on va analyser le marché on a fait une deux trois quatre cinq donc c'est une figure haussière donc cette une deux trois quatre cinq moi je la vois dans une une donc après une deux un retracement puis trois quatre cinq qu'un marché haussier a toujours cette structure donc là pour moi on a fait la une donc ces cinq vagues là c'est la une de cette une deux trois quatre cinq donc là maintenant on va calculer pour la 2 les objectifs et c'est là l'endroit le plus intéressant pour rentrer dans un marché donc en tant qu'investisseur le meilleur endroit pour rentrer dans un marché et que ce soit celui de l'or de l'argent que ce soit en crypto monnaie que ce soit en bourse ce sont les retracements entre 61.8 et 78.6 par contre il faut savoir ça serait trop simple si tous les marchés bas et allait dans cette zone en fait les marchés ils peuvent retracer un petit peu normalement ou fortement et donc du coup souvent les marchés ils retracent normalement dans très peu de cas 38.2 donc comme là lors si la crise elle est aussi forte qu'on le voit sur les marchés la crise qui va qui va arriver d'ici un an ou deux moi je m'attendrais à un retracement à 38.2 maintenant c'est ce que moi je pense le marché peut très bien aller chercher les 50 voire entre les 61.8 et 78.6 donc on va privilégier donc les statistiques et donc on a plus de chances d'aller dans les 50% donc on va faire une analyse long terme pour savoir qu'est ce que cette onze d'or elle pourrait vous rapporter ouvrir le fibo d'extension donc les deux objectifs qu'on va viser ce sont les 161.8 et les 261.8 nous on va tracer comme si c'est un objectif normal donc 161.8 c'est l'objectif normal d'un marché donc là on va regarder pour la 4 donc les entre les 50 et les 61.8 donc entre 2260 dollars et 2190 dollars donc ça serait la 4 et la 5 donc la 5 les objectifs c'est 100% 161% et les 261.8% de fibonacci donc ça nous ferait une once donc une once entre 4150 et 5375 dollars dans les années à venir en sachant que là j'ai tracé sans extension donc on pourrait tracer fortement ça changera rien à l'objectif donc le minimum donc là à 4150 dollars ça changerait ça ne changerait rien à cet objectif donc ici on voit bien les zones d'achat pour notre sous vague 2 et donc à partir de 1720 dollars pour une once ça commence à être un prix intéressant en sachant que la meilleure zone c'est celle ci maintenant est ce qu'on va aller la chercher en sachant que si une grosse crise qui arrive je serais pas étonné qu'on aille chercher seulement les 38 2 et puis hop on remonte maintenant on connaît pas le futur je suis pas je suis pas voyant donc on peut très bien chez 38 2 les 50% ou aller chercher la zone idéale pour les investisseurs j'espère que cette analyse vous a plu et je vous dis à bientôt